Multiplie les fractions suivantes et simplifie le résultat. Dans cette vidéo, on veut multiplier 5 sixièmes par 2 tiers. En fait, pour multiplier des fractions, le principe est assez simple. Ce qu'il faut se dire, c'est que le numérateur du résultat, ça va être en fait le produit des numérateurs. Et le dénominateur du résultat, ça va être pareil, le produit des dénominateurs. Donc ici, 5 sixièmes fois 2 tiers, ça va en fait être égal au numérateur 5 fois 2 et au dénominateur 6 fois 3. Alors, ça fait combien tout ça ? 5 fois 2, ça fait 10 et 6 fois 3, ça fait 18. Donc voilà, on a trouvé le résultat de 5 sixièmes fois 2 tiers. Mais en fait, on peut remarquer ici que 10 sur 18 ou 10 dix-huitièmes, c'est une fraction qui est simplifiable. Parce que 10 et 18 sont tous les deux des nombres pairs. Donc ça veut dire qu'ils sont tous les deux divisibles par 2. Donc ça, ça va être égal à 10 divisé par 2 et 18 aussi divisé par 2. Alors, 10 divisé par 2, ça fait 5 et 18 divisé par 2, ça fait 9. Et là, c'est bon, on a tout simplifié. On a simplifié le résultat parce que 5 et 9 n'ont pas de diviseur commun. Donc on a notre résultat simplifié, 5 neuvièmes. En fait, cette étape de simplification, on aurait pu la faire avant. On aurait pu, par exemple, la faire ici avant de faire le produit. Regarde, je vais te montrer. Alors, on remarque ici qu'il y a un 2 au numérateur et on remarque que 6, c'est divisible par 2. Donc si je dis que je divise le numérateur par 2, eh bien au lieu d'avoir un 2 ici, je vais avoir un 1. Et si 6, je le divise aussi par 2, au lieu d'avoir 6, eh bien je vais avoir 3. Et donc regarde, 5 fois 1, eh bien ça fait 5. Et 3 fois 3, ça fait 9. Donc on retrouve bien le même résultat déjà simplifié. En fait, on aurait aussi pu simplifier cette fraction avant même d'avoir écrit le résultat sous forme de multiplication. Je vais te montrer. On va changer de couleur. Donc en fait, ici, ce qu'il faut voir, c'est que le résultat de cette multiplication, ça va être en fait au numérateur le produit des numérateurs et au dénominateur le produit des numérateurs. Donc on peut déjà simplifier le résultat avant même d'avoir fait le calcul. Parce que tu vois ici, si on avait divisé les deux numérateurs par 2, eh bien au lieu d'avoir un 2 ici, on aurait eu un 1. Et ici, pareil, je peux déjà diviser 6 par 2. Donc au lieu d'avoir 6 ici, je vais avoir un 3. Et tu vois, 5 fois 1, eh bien ça fait 5. On retrouve le 5 du résultat simplifié. Et 3 fois 3, ça fait 9. On retrouve le 9 du résultat simplifié.